Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire, comme la semaine dernière, comme lundi dernier. Aujourd'hui, c'est une vidéo de config gamer. Toutes mes recommandations de composants pour un certain budget. Donc la semaine dernière, c'était la config à 1000 euros. Là, cette semaine, on fait une config à 1500 euros. Je suis assez content du résultat de cette config. Je trouve qu'on arrive pour 1500 euros à avoir vraiment quelque chose d'ultra performant avec des bons composants de bonne qualité, des bonnes possibilités d'évolution ensuite de la config dans le futur. Donc voilà, pour moi, c'est très positif. Comme d'habitude, je vous mets deux versions. Une version si vous préférez partir sur un processeur Intel, une version si vous préférez partir sur un processeur AMD, donc carte mère processeur pour les deux. Et comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo juste en bas. Comme d'habitude, je vous donne aussi ma petite préférence parce qu'à chaque fois, il y a un choix processeur AMD, processeur Intel. Cette fois-ci, c'est comme la semaine dernière. Petite préférence pour ma part pour le processeur Intel. Voilà, pour moi, ça va être plus intéressant et je vais vous expliquer concrètement pourquoi parce qu'il y a vraiment des grosses possibilités là-dessus. Donc voilà, je vous lance tout de suite le sponsor de la vidéo et juste après, je vous présente tous les composants. Allez, c'est parti ! La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 euros. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement a été fait, il faudra attendre une voire deux minutes. Et ensuite, aller dans le User Center. Et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera... Alors, du coup, on enchaîne maintenant avec les différents composants. Donc on commence avec la partie Intel, carte mère, processeur. Juste après, je vous montre carte mère, processeur AMD. Donc la carte mère que j'ai choisie, c'est une carte mère en format micro ATX. Vous allez voir que la particularité de cette config à 1500€, que ce soit pour la version Intel ou pour la version AMD, c'est une config en micro ATX. Donc c'est une carte mère qui est aussi large que celle en format ATX, mais qui est un petit peu moins haute. Vous avez un petit peu moins de port PCI Express, mais ça vous permet quand même d'avoir une petite config compacte et genre ultra performante pour 1500€. Donc la carte mère que j'ai choisie, c'est un modèle de chez ASRock. C'est la B760M PG Riptide. Donc là, on est sur une carte mère avec un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. Donc elle coûte 169€. Nous avons les 4 emplacements pour les barrettes de RAM. C'est une carte mère en DDR5. Donc vous verrez que la config en AMD et la config en Intel sont toutes les deux en DDR5. Je me suis dit 1500€, on peut se faire plaisir, on peut mettre de la DDR5. Et sur cette carte mère, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Là, on va mettre un Intel Core i5, mais par la suite, plus tard, vous pourrez mettre un i9. Il n'y aura pas de souci, c'est une carte mère qui va réussir à gérer tout type de processeur. C'est une carte mère assez haut de gamme, malgré son prix. On pourrait penser que c'est une carte mère juste milieu de gamme, mais en fait non. C'est une carte mère qui en a et qui va permettre de gérer à peu près tout ce qu'on veut. Donc voilà pour la carte mère. Donc format micro ATX, comme je vous l'ai dit, elle est un petit peu moins haute que les autres, mais elle a tout ce qu'il faut au niveau connectique. Elle a tout ce qu'il faut au niveau port USB, les sorties vidéo. On s'en fiche un petit peu parce qu'on va avoir une carte graphique. Mais voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Le seul petit truc qu'on peut lui reprocher, c'est qu'elle n'a pas de Wi-Fi. Donc ceux à la limite qui veulent du Wi-Fi, vous pouvez rajouter une petite carte Wi-Fi. Vous voyez là, il y a un emplacement juste en dessous de l'endroit où on met la carte graphique. Si jamais vous voulez du Wi-Fi ou sinon, vous pouvez mettre des petits adaptateurs en USB. Mais voilà, celle-là est très intéressante. Ce qui est bien, c'est qu'elle coûte 170 euros. Elle accepte tous les processeurs. Donc clairement, plus tard, vous pourrez mettre un gros i9 si jamais vous voulez upgrade un jour votre config. Bon, normalement, avec ce que je vous mets là, vous allez voir que les performances vont vraiment être très très bonnes. On a 4 emplacements. Pour la RAM, on ne va en utiliser que 2. Donc pareil, plus tard par la suite, si vous voulez passer de 32 à 64Go de RAM, vous pourrez. Alors on a quand même 32Go de RAM. Donc avant d'avoir besoin de plus, il va se passer du temps, surtout si vous ne faites que du gaming. Et autre chose très 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 intéressante avec cette carte mère, c'est que vous pouvez faire de l'overclocking sur les processeurs non cas. Donc un processeur, vous savez, quand chez Intel vous avez un processeur et qu'il y a un cas, ça veut dire que ce processeur est overclockable. Donc vous allez pouvoir changer les paramètres dans le BIOS pour changer les fréquences, les tensions, etc. Et avoir plus de performances. Et quand vous avez un processeur où il n'y a pas le cas, il n'est pas overclockable. Le truc, c'est qu'avec cette carte mère, vous pouvez faire de l'overclocking en utilisant le BCLK. Alors le BCLK, c'est une sorte de petit ratio qui va vous permettre d'augmenter les fréquences pour le processeur, pour la RAM, etc. Tout d'un coup. Et ce qui est bien, c'est que là-dessus, vous mettez un processeur comme celui que j'ai choisi. Regardez le 13400F. Vous mettez un 13400F, vous allez pouvoir faire l'overclocking de ce processeur et gagner énormément de performance. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vous vous retrouvez avec une carte à 170€, avec un processeur à 237€. Donc globalement, on est aux alentours des 400€ pour le combo D2. Et vous vous retrouvez avec un processeur que vous allez booster à mort en jeu, pour atteindre quasiment les performances d'un i9. Donc ça, c'est vraiment super cool. La carte mère est vraiment très complète. Et pour ce budget-là, c'est vraiment ultra intéressant. C'est toutes ces raisons-là qui font que je préfère la config Intel face à celle d'AMD. Vous allez voir que la carte mère et le processeur AMD sont quand même aussi très intéressants pour du gaming. Donc voilà, pour la carte mère, ASRock B760M, donc M pour micro ATX, PG Riptide. Et pour le processeur, un Intel Core i5 13400F, qui même de base, sans overclocking, est déjà excellent en termes de performance. On enchaîne avec la partie AMD. Pour la partie AMD, j'ai choisi de mettre une carte mère en B650, pareil en version micro ATX. Donc c'est la B650M, plus de chez Tough Gaming. Tough Gaming, c'est une gamme de chez Asus, qui a la particularité d'avoir un très bon rapport qualité-prix, performance-prix. Donc là, on est sur une carte mère à 210 euros. Donc c'est quand même plus cher que la carte mère qu'on a pour la config Intel. Du coup, on a un peu moins de budget pour le processeur. Pour le processeur que j'ai choisi, c'est un Ryzen 5 7600. Alors au niveau de la carte mère, pour info, ça reste quand même une carte mère un peu dans le même style que la carte mère ASRock qu'on a pour la config Intel. C'est une carte mère. Là, on va lui mettre un Ryzen 5. Mais plus tard, vous pouvez mettre un Ryzen 9. Ça va très bien fonctionner. Pareil, on va utiliser deux slots de RAM. Mais on aura deux slots de disponibles si un jour, on veut upgrader de la RAM. Donc la seule div, ça va vraiment être l'overclocking qu'on va pouvoir faire avec la carte mère ASRock. Et le fait qu'elle soit aussi moins chère. Elle est moins chère, elle est de 40 euros. Donc ça reste quand même assez intéressant. Globalement, il y a quand même une petite différence de prix entre la config Intel et la config AMD. La config Intel, elle est à 1475 euros. Donc on est un petit peu en dessous des 1500 euros de budget. Par contre, la config AMD, elle est à 1520. Donc elle, elle dépasse un tout petit peu d'une vingtaine d'euros. Donc vous voyez qu'on a à peu près 45 euros de différence. Et ça, c'est en raison du choix pour la carte mère et le processeur qui change un petit peu les prix des deux configs. Donc voilà pour le combo carte mère-processeur côté AMD. Et avec ça, vous allez avoir une super config qui va bien fonctionner. Là aussi, on est en micro ATX. Vous allez voir que j'ai pris un boîtier assez compact, mais plutôt stylé, qui me plaît vraiment beaucoup. Pour refroidir le processeur, que ce soit le Intel Core i5-13400F ou le Ryzen 5 7600, on a un watercooling en 240 mm. Donc le watercooling que j'ai choisi, c'est le Thermal Ride Frozen Note 240, qui reste pour moi un excellent choix en termes de rapport performance prix et de rapport qualité prix. Il y a encore quelques jours, j'ai monté la version 360 sur la config à 2500 euros. Et c'est vraiment top. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez les ventilateurs qui sont déjà pré-montés dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, clairement, pour 65 euros, vous avez un super watercooling. Il fonctionne avec du AM4 et du AM5. Donc à moins que vous preniez des Threadripper, des choses comme ça chez AMD, vous allez pouvoir mettre ça sur quasiment tout. Et pareil, chez Intel, vous avez le LG A1700, donc tout ce qui est Intel 12000-13000. Et puis vous avez même les anciens aussi, vous avez les fixations pour les anciens sockets. Donc voilà, pour 65 euros, pour moi, c'est le meilleur rapport performance prix qu'on a actuellement sur le marché. Et ça permet pour, à peu près le prix d'un ventirad, d'avoir un watercooling. Et ça, c'est plutôt cool. On a du RGB sur les ventilateurs. On a une sorte de petit effet infini. Vous savez, c'est un système avec un double miroir qui permet de mettre un effet infini au niveau du watercooling. Et ça, c'est vraiment top. Donc pour moi, c'est validé à 100% ce refroidissement. Et celui-là, vous pouvez le mettre à la fois sur Intel et sur AMD. Il est compris dans le prix. Donc si vous prenez le watercooling, vous vous retrouvez avec un prix total, le prix que je vous ai annoncé juste avant. Ensuite, on va parler de RAM. Alors attention, là, la RAM, ça change en fonction de si vous êtes sur la config Intel ou si vous êtes sur la config AMD. Donc je l'ai choisi de mettre de la Corsair Vengeance, deux barrettes de 16 Go en 6000 C30. Donc là, on a un premier kit à 123,99. Et vous voyez qu'il y a écrit Intel XMP. Donc ça veut dire que ce kit est prévu pour fonctionner correctement avec un processeur Intel. Donc ceux qui décident de partir sur le 13400F avec la carte mère B760M PG Riptide, vous pouvez prendre ce kit-là qui coûte 124 euros. Donc 2 x 16 Go, 32 au total, vous serez limité dans aucun jeu. Avec 32 Go, tout va super bien fonctionner. Alors il n'y a pas de RGB. Si vous voulez, vous avez des versions avec du RGB qui coûtent entre 10 et 20 euros de plus. Donc si jamais vous voulez rajouter un petit peu de RGB sur votre config, notamment ceux qui veulent prendre la config Intel. Si vous prenez la version RGB, vous êtes toujours en dessous des 1500 euros. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, on a le deuxième kit de RAM qui est très similaire Corsair Vengeance RGB, sauf que là, c'est un kit en 6000 C36 AMD Expo. Donc là, c'est 111 euros. Si jamais vous voulez mettre un tout petit peu plus de budget, j'ai juste mis du CL36, parce que si je mettais du CL30, c'était encore un petit peu plus cher. Et on dépassait encore plus le budget des 1500 euros. Là, on est déjà à 1520. Mais voilà, si jamais vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez mettre du 6000 C30. Prenez bien un kit AMD Expo. Et donc là, AMD Expo, c'est prévu pour les processeurs AMD. Donc c'est prévu pour fonctionner correctement avec le Ryzen 5 7600. Je vous répète ce que je vous dis assez souvent. Quand vous prenez de la RAM en DDR5, au-delà des 6400, il y a de fortes chances que ça ne boote pas sur AMD. C'est pour ça qu'il y a très peu de kits AMD Expo qui vont vers les 7400. Deuxième chose, si vous mettez un kit XMP sur une carte mère avec un processeur AMD, il y a de fortes chances que soit ça ne boote pas, soit ça met énormément de temps à booter, soit vous avez des blue screens, des crashs en jeu, etc. Donc ne le faites surtout pas. Prenez un kit AMD Expo si vous avez un processeur AMD. Si vous êtes chez Intel, de manière générale, ça va quand même mieux fonctionner. Il y aura moins de crashs, mais vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des crashs. Donc c'est pareil, si vous prenez une config Intel, prenez un kit XMP et comme ça, vous êtes tranquille. On enchaîne maintenant avec le stockage. Alors pour le stockage, j'ai fait simple. On a pris un petit crucial P3 de 1 Teraoctet. Là aussi, on est sur un SSD en PCI Express Gen 3, un SSD NVMe. Ce qui veut dire qu'on a des très très bonnes vitesses de lecture et d'écriture là-dessus. 3 500 par seconde en lecture sur celui-ci de SSD. Ce qui veut dire qu'avec ça, vous avez un démarrage de Windows très rapide, lancement des applications très rapides, lancement des jeux très rapides, chargement des parties aussi très rapides. Ça ne fait pas gagner de FPS en jeu. Vous ne gagnez pas des performances, de la fluidité. Mais c'est vraiment les temps de chargement. Et c'est quelque chose qui va faire que votre PC sera quand même beaucoup plus agréable à utiliser que si jamais vous avez un disque dur. Alors ceux qui veulent, vous pouvez quand même mettre des SSD en SATA. Les performances sont quand même très très bonnes aussi. Mais là, on a tellement des prix ultra intéressants sur les SSD NVMe. Je me dis, autant se faire plaisir. C'est quasiment le même prix et on a des performances qui sont 6 à 7 fois plus performantes qu'un SSD en SATA. Donc autant se faire plaisir. Pour la carte graphique, regardez ce que j'ai choisi. Alors là, il n'y a pas le nom, je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur le nom sur Amazon. Mais c'est une RX 6950 XT. Donc cette carte graphique, RX 6950 XT, en termes de performance en jeu, c'est une carte qui va être parfaite pour de la Full HD, pour de la Quad HD, pour de la 4K. Donc si vous prenez cette config, vous n'avez pas à réfléchir à « Ah mais je vais jouer dans telle définition, qu'est-ce qu'il faut que je prenne ? » Non, celle-là, elle va bien fonctionner, quelle que soit la définition. Et en termes de performance, si vous voulez comparer ça à NVIDIA, chez les RTX 3000, c'est l'équivalent d'une 3090 Ti. Et chez les RTX 4000, donc la dernière génération, en termes de performance, c'est l'équivalent d'une 4070 Ti. La 4070 Ti, elle est quand même beaucoup plus chère, c'est 2 à 300 euros de plus, il me semble, de mémoire. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette carte graphique-là. Prenons quand même en compte que la 4070 Ti a un petit avantage, vu qu'elle a le DLSS 3, mais on espère voir rapidement le FSR 3 arriver sur les cartes AMD. Donc voilà pour cette carte-là, c'est une carte qui fonctionne bien, qui ne chauffe pas trop, qui ne consomme pas trop non plus. Alors ça reste quand même une carte graphique haut de gamme, donc ça consomme quand même un minimum, mais ça reste quand même modéré, je trouve. Et pour moi, c'est le meilleur rapport performance-prix qu'on peut avoir actuellement pour une carte graphique dans ce budget-là, aux alentours des 600 euros. À côté de ça, pour alimenter cette carte graphique, j'ai choisi une bonne alimentation. Le but, c'est de prendre quelque chose d'autre gamme, de récent, avec des bonnes protections, un bon rendement, etc. Et j'ai pris un modèle très récent qui nous est arrivé de chez MSI, c'est le A850G, en PCI Express 5. Vous avez donc la TX 3.0, la norme, elle est 80 plus gold. Vous avez même un petit connecteur, regardez, 12VHP-WR, si un jour vous voulez brancher en direct une carte Nvidia avec du 12VHP-WR. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a un prix vraiment intéressant. Habituellement, elle est à 170, mais à 170, elle est déjà intéressante, je trouve. Mais là, 130 euros, pour le coup, c'est vraiment parfait pour cette config-là, et ce sera largement suffisant pour la 6950 XT, couplée au processeur Intel ou au processeur AMD. Au niveau du boîtier dans lequel on va mettre tout ça, voilà ce que j'ai choisi. Un boîtier de chez Cooler Master. Alors, c'est le TD 300 mèches. Moi, j'ai déjà eu le TD 500 mèches, qui est la version un peu plus grand format que celui-ci. Et j'en étais très content, c'était mon PC pendant à peu près 6 mois, j'avais mis mon boîtier là-dedans. Ça fonctionnait super bien. La qualité de fabrication est plutôt bonne. Alors, on a quand même un peu de plastique, parce qu'on n'est pas sur un boîtier à 150, 200, 300 euros. Donc, il n'y a pas de l'aluminium brossé, ce genre de choses. Mais on a quelques petites parties qui sont en plastique. Mais globalement, ça reste aussi un excellent rapport qualité-prix, selon moi, ce boîtier-là. Donc, vous avez deux ventilateurs qui sont fournis en façade, qui sont sur l'avant. On a du mesh, ce qui veut dire qu'on aura un bon flux d'air dans la config. Et moi, ce que je vous recommande, du coup, c'est de placer le watercooling sur le dessus. Ça vous permet ensuite d'avoir un flux d'air avec l'air qui rentre par l'avant et qui ressort l'air chaud par l'arrière, l'air chaud du processeur, enfin, du refroidissement du processeur. Pareil, vous vérifierez bien si jamais vous ne prenez pas la carte que je vous ai recommandée. La carte que je vous ai recommandée, elle fait, attendez, je vais vous redire ça très exactement. Je crois qu'elle fait 33 ou 34 centimètres. Voilà, elle fait 34 centimètres. Et dans le TD 300 mesh, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut bien penser à le regarder, vous avez, ça rentre justement, vous pouvez mettre une carte graphique, attendez que je retrouve la valeur, voilà, jusqu'à 34,4 centimètres. Donc, on a 0,4, on a 4 millimètres de marge, mais c'est suffisant. Ça veut dire que la carte rentre. Mais si vous prenez une autre carte, par exemple, je ne sais pas, un modèle TUF, qui sont ultra volumineux, vérifiez que ça rentre. C'est quelque chose de bien important à faire quand on choisit sa carte graphique et son boîtier, vérifiez que ça rentre bien dedans. Donc voilà, vous n'aurez aucun souci là-dessus. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Vous dites pourquoi il y a GQ là, sur la chaîne de Guillaume. Cette, c'est une vidéo très importante que GQ avait faite, donc c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, où justement, il avait pris des cartes-mères ROG, il avait pris des processeurs Intel, alors à l'époque, c'était des 12 000, c'était la 12e gen, il les avait mis, et il avait réussi à les overclocker, grâce justement au BCLK, qui permet de booster les fréquences, à la fois de la RAM, du processeur, etc. Et il avait montré un tuto, comment le faire. Alors le fonctionnement est à peu près similaire sur la carte mère ASRock, alors ce ne sont pas les mêmes menus dans le BIOS, ce n'est pas tout 100% pareil, mais globalement, ça va vous montrer comment ça fonctionne, et comment mettre en place tout ça. Alors normalement, je sais que GQ a prévu de faire une vidéo sur cette carte mère ASRock, pour vous montrer un tuto sur la carte mère ASRock, sur comment le faire. Donc n'hésitez pas à aller le harceler dans ses commentaires, pour lui dire, GQ, quand est-ce que tu nous sors cette vidéo ? On est pressé, montre-nous, etc. Mais je vous mets quand même cette vidéo, comme ça, ça va vous donner une bonne idée de comment ça se passe, et comment on peut mettre en place un overclocking comme celui-ci. Enfin bref, nous avons fait le tour de cette config-là. Je trouve que là, pour 1500€, on a vraiment une config au top, une config qui va permettre de jouer dans d'excellentes conditions pendant encore pas mal d'années, avec du jeu en Full HD, en Quad HD, en 4K, du jeu en compétitif, même en Full HD, même en Quad HD. Voilà, c'est une config qui va être ultra polyvalente, et qui, selon moi, a un excellent rapport performance-prix. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si ça vous a été utile aussi. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, pour rappel, on est sur la chaîne secondaire. Donc, si vous êtes abonné à la principale, mais pas encore à la secondaire, n'hésitez pas à le faire. Vous mettez la petite cloche pour recevoir les notifs dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Pour info, sur la chaîne secondaire, c'est tous les lundis et tous les mercredis que je vous sors une vidéo avec le mercredi, c'est les bons plans. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. On va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Merci.